Il y a vraiment quelque chose qui fait barrage à une remise en question de nos rapports aux animaux, qui est quelque chose qui est très, très ancré dans une civilisation. Quand il y a eu la Révolution française, il y a eu cette mise en avant de la notion d'égalité. Mais en même temps, on vit dans une civilisation qui vient de formes de civilisations avant, la civilisation féodale, l'Ancien Régime, qui étaient elles-mêmes des civilisations de domination très forte. Domination des hommes sur les femmes, des pères sur les enfants, domination donc sur les animaux, mais aussi domination de l'aristocratie sur le peuple, etc. Et ce sont des sociétés qui avaient mis au point des idéologies tout à fait efficaces, en tout cas qui le sont restées pendant des siècles, qui justifiaient le maintien d'inégalités forcenées. Et après la Révolution française, bien qu'on se soit arc-bouté sur la notion d'égalité, on a gardé une grande partie de l'outillage mental qui venait de ces dominations d'Ancien Régime, on pourrait dire. Et ce sont des outils qui ont été affinés pour justement permettre à la fois d'avoir un discours égalitaire et à la fois de continuer d'avoir des pratiques discriminatrices. Alors ces pratiques discriminatrices, ça pouvait être l'esclavage, qui faisait rage au XVIIIe siècle. Ça pouvait être la domination masculine sur les femmes, qui était une domination qui s'est encore accrue pendant la Révolution française. Et c'était la domination des adultes sur les enfants, qui a beaucoup changé au fil du temps, mais qui reste un pouvoir très fort. Et aussi le pouvoir exercé sur les animaux et l'exploitation, notamment de leur corps, des produits de leur corps, et à l'époque aussi encore de leur force de travail. Et comment on a pu faire coexister l'exigence d'égalité avec des pratiques discriminatoires ? Ça a été énormément en recourant aux vieilles valeurs d'infériorité et de supériorité, qui étaient des valeurs fondamentales sous l'Ancien Régime. L'aristocratie était une caste supérieure, de sang bleu, de sang supérieur, de sang noble, et qui s'opposait à la caste des vilains, qui s'appelait comme ça, les gueux, qui étaient de sang ignoble. Et l'idéologie qui s'est développée par la suite, ça a été une idéologie qui, globalement, opposait d'un côté des êtres de liberté, les humains, mais qui étaient particulièrement les hommes riches, blancs, adultes, qui étaient des êtres de liberté, des êtres de raison, des êtres qui maîtrisaient leur corps, leur pulsion, et qui du coup le possédaient, et du coup pouvaient posséder le fruit de leur travail, et pouvaient posséder en fait le monde, et qui opposaient à ces êtres-là des êtres qui n'avaient pas de liberté en fait, qui n'étaient pas capables de maîtriser leur pulsion, leur corps, leur passion, leurs instincts, qui eux étaient des êtres de nature, qui étaient des êtres qui étaient en quelque sorte programmés, qui n'avaient pas de liberté donc, qui n'étaient donc pas des êtres de raison non plus, et dans lesquels on mettait, en fait, les dominés. C'est-à-dire que très vite, à partir du moment où l'esclavage n'a plus été utilisé qu'à l'encontre des Noirs, on a considéré que les Noirs étaient des êtres, des sortes de... étaient à mi-chemin entre les Blancs et les Singes, grosso modo. C'étaient des animaux, en quelque sorte, des corps vigoureux, dépourvus de tête, ou avec un semblant de tête, mais trop peu pour pouvoir se gouverner eux-mêmes, qu'il fallait donc gouverner pour leur bien. Et ça a justifié aussi bien l'esclavage dans un premier temps que la colonisation dans un second temps. C'étaient des êtres qui étaient prisonniers de leur pulsion corporelle. Par exemple, il y avait une sexualité qui prenait toute la place, etc. Enfin, il y avait énormément de fantasmes à ce niveau-là. On a eu un discours du même type qui est né concernant les femmes, qui s'est développé, où les femmes étaient tout entières leur sexe, c'est-à-dire en fait la génération, ce qu'on appelait la génération à l'époque, ce qui était la reproduction. On disait à l'époque, en reprenant une vieille parole de Aristote, tota moulière in utero, toute la femme tient dans son utérus. C'est-à-dire qu'on pouvait expliquer une femme entièrement par les nécessités de son sexe, de la reproduction, etc. Et les femmes étaient perçues comme hystériques, le mot hystérique qui vient de l'utérus, c'est-à-dire comme n'ayant pas toute leur tête, comme n'étant pas raisonnable, comme étant guidées par des passions corporelles, et donc comme ne pouvant pas se gouverner elles-mêmes et comme devant être gouvernées. Pour ce qui est des enfants, on a vu progressivement un même type d'idéologie naître, c'est-à-dire que les enfants étaient des sortes de petits animaux qu'il fallait humaniser, donc éduquer, et l'éducation consistait essentiellement dans le fait de, leur faire quitter leurs instincts animaux et de leur faire acquérir une maîtrise sur eux-mêmes. Bon, ça passait par la discipline, par la contrainte et la violence au XVIIIe et XIXe siècle. Mais c'était une idéologie qui permettait aussi de considérer que les enfants n'étaient pas aptes à se gouverner eux-mêmes, donc jusqu'à leur majorité, qui en plus à l'époque, jusqu'au début du XIXe siècle, étaient à 25 ans, qui ensuite a baissé à 21 ans et qui a été abaissé à 18 ans en 1974. Mais c'est complètement... On met sur un même plan un nouveau-né et un enfant de 5 ans, qui est tout à fait capable de raisonner et de concevoir les choses, et un adolescent de 18 ans. La notion d'enfant, à ce niveau-là, est une sorte de vaste fiction, mais qui est fondée sur ce type d'idéologie. Et enfin, le dernier cas que je peux prendre, c'est effectivement les animaux qui s'opposent aux humains en général, dans la mesure où ils sont perçus comme étant des organismes, des organismes programmés, qui sont prisonniers de leurs instincts, qui sont sur Terre pour accomplir une tâche, c'est-à-dire qu'ils sont en fait des sortes d'éléments, de rouages, au service de quelque chose, d'autre chose qu'eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas d'intérêt propre, ils servent des intérêts plus vastes, qui sont ceux de la nature. Les animaux sont des êtres qui ne sont pas raisonnables, qui ne peuvent pas se gouverner raisonnablement, donc qu'il faut prendre en charge pour leur bien, dans le meilleur des cas, ou en tout cas, dont on n'a pas à tenir compte, dans les autres cas, puisque ce ne sont pas des êtres intelligents, libres, etc. Donc ça, c'est vraiment une idéologie très... c'est l'idéologie socle de notre civilisation. Et c'est l'idéologie qui a permis à notre civilisation de se proclamer égalitaire, tout en continuant à exploiter. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !